la mécanique à mettre à l'état mais comme ce qu'on peut dire j'ai un maudit à mettre à mettre un maudit tu ne veux pas dans tout ce qui ne veut même pas voir de mes vendeurs c'est ce que tu vas t'éliminer toi tu veux même que j'ai des natures humaines tu en fais tes trucs là avec avec la base et les banquins mais comme ce sont les gens aussi ne sait pas si son égoïste ou bien sûr qu'ils sont commandes tu as fait que tu claves et jusqu'à et chaque fois que vous racontez vous riez en chambre ensemble ça ne te suffit pas tu peux maintenant entrer dans la zone anglophone tu n'as même pas encore fini avec les anglophones ce sont les hommes des affaires que tu attaques qui sont des voleurs il y a plus voleur que le camerounais il y a plus voleur que le RDPC il y a plus voleur que le gouvernement de Probéa ça fait près de 60 temps que le gouvernement de Probéa est en train de plier le Cameroun tu ne peux pas dénoncer ça les ministres qui plie au Cameroun chaque jour là tu ne peux pas dénoncer ça tu as les hommes des affaires que tu as vu toi même tu es au Cameroun pourquoi je n'ai pas le fait que tu es parti chez Chocaméron je n'ai pas le gouvernement que tu es parti pour escoquer en oubliant que le Camerounais le groupe le RDPC que tu vois là ce ne sont pas les Ivoiriens ce ne sont pas les gens que tu fais des petites vidéos comme les Johnny Patrick et on t'appelle pour t'envoyer les 250 millions CFA le Camerounais le gouvernement ne fait pas ça toi tu pensais que en laissant la France rentrer au Cameroun et continuer à faire tes conneries de vidéos là on allait te acheter la maison on allait te donner de l'argent et tout ça mais ça t'a raté mais quand tu es frustré tu ne sais pas ce que tu vas faire tu commences à insuiter les anglophones ça ne te suffit pas tu entres dans le Féman mais tu ne sais pas que le Féman c'est un terrain glissant toi tu connais quoi dans le Féman tu ne peux pas insuiter les gens que les gens veulent que le Féman ce sont des mauvais sangs mais l'Afrique, le Cameroun, que la France est entière de fait depuis les années là tu ne peux pas parler de ça chaque jour qui passe la France fait le Cameroun même sur le CFA chaque jour qui passe la France fait le Cameroun même sur le CFA tu ne peux pas dénoncer ça c'est donc tes frères que tu trouves à détruire c'est toujours tes frères que tu veux détruire je sens que c'est la mort qui te guette il faut parler de la France Cameroun tout ça c'est le fait il faut parler des ministres au Cameroun c'est le fait qu'ils font c'est pas seulement il faut parler d'abord du gouvernement camerounais qu'est-ce qu'ils font là ? le salaire qu'on les paie là avec les choses qu'on les voit les biens qu'ils ont là le salaire pour les offrir toutes ces choses là si ce n'est pas le fait qu'ils font pas de repos à tous ces choses là toi tu ne peux pas parler de ça hein toi tu as fait tes conneries là avec les barbecues les barbecues t'ont laissé donc tu ne peux pas t'attaquer aux anglophones quand tu es un enfant tu viens supporter ça aujourd'hui tu te passes au Féman en fait de faire semblant de pleurer la mort d'un Féman qu'on la tue tous ces enfants qui meurent chaque jour au nozot là même le bille qu'on tue chaque jour là ça te fait pas mal c'est au Féman qu'on la tue là c'est ça qui te fait mal c'est pour lui que tu dois parler c'est pour lui que tu dois chanter et donc directement il y en a les gens qui t'appellent pour te soutenir dans tes conneries en disant que c'est à cause de eux que les barbecues prennent la route du désert donc c'est à cause du Féman je dis que les gens partent mourir dans le désert ce n'est pas à cause de la misère qui est au Cameroun ce n'est pas à cause de ça tu n'as pas de sujet à dire chaque jour tu veux faire une vidéo mais il faut chercher quelque chose à dire il y en a beaucoup de sujets tu peux même parler du Cameroun tu peux parler de ce qu'ils ont apporté ils ont construit les stades et ça c'est à féliciter tu peux aussi parler de ça tu peux faire des éloges de ça peut-être ils vont te récompenser mais pour aller essayer d'inciter les anglophones qui meurent chaque jour le gouvernement ne va pas te supporter dans ça mon ami mais dans ces mêmes gouvernements-là ce n'est pas seulement les francophones ce n'est pas seulement les écans il y a aussi les anglophones dedans bien sûr qu'ils partent faire la guerre avant mais ces guerres-là ça ne les plait pas ils sont obligés de le faire parce que c'est ce qu'ils ont signé toi tu ne comprends rien tu penses que la guerre-là c'est anti anglophones et francophones ce n'est pas ça c'est un fait que tu ne peux pas comprendre c'est un fait que tu ne peux pas comprendre tout ça c'est le fait c'est de la mamaye aujourd'hui toi tu viens de te placer que non aujourd'hui mon nouveau concept c'est de dénoncer le fait man tu connais quoi dans le fait ? tu connais que le fait fonctionne comment ? partout il y a le fait le fait c'est de la mafia et mafia c'est partout ça existe partout même au Cameroun la France nous fait de la mafia depuis les années il y a des choses qu'ils ont elle nous a trompés à signer à sorte qu'aujourd'hui l'Afrique n'arrive pas à se développer à cause de ce que nous avons signé mais c'était de la mafia c'est tout ce qu'on a c'est ça ça ce sont des grandes fées si vous voulez dénoncer les choses comme ça dénoncer les faits qui vous affectent et qui vont affecter l'avenir de vos enfants il y en a certains qui t'appellent même dans tes directs pour dire oui frère c'est que tu fais là mais ce sont des moutons des gens qui ne réfléchissent pas vous vivez dans le fait et vous voulez vous voulez dénoncer des autres gens vous vivez dans le fait et le fait vous a vous amener à terre si le Cameroun avancé passe à cause du fait de la France ce que nous avons signé sans le savoir les accords que nous avons signé sans le savoir ce sont des trucs, ce sont des papiers, ce sont des faits vous pensez que le fait fonctionne comment ? lorsque vous prenez l'argent à un blanc vous pensez que ça fonctionne vous pensez que c'est parce que tu viens de te placer et tu fais la magie ou bien tu viens de l'agresser non, c'est parce que lui-même il veut te voler c'est parce qu'il te voit comme un africain il voit que ton pays est bête il voit comment la France entière vous manipulez depuis les années et votre pays n'avance pas il s'est dit non, mais les africains là sont bêtes lorsque tu viens expliquer à un blanc ici que tu as des millions que tu as aussi volé dans ton pays comme la France vole comme l'Amérique vole comme les Européens volent en Afrique que toi aussi tu as réussi à voler t'as pas mais tu ne peux pas investir ça il faut qu'il te aide à investir mais lui aussi il accepte parce qu'il veut aussi te frapper l'argent là vous pensez pourquoi les faits ne sont pas condamnables ici en Europe le fait n'est pas condamnable lorsque tu fais le fait, quand on vous attrape ce n'est pas seulement toi qui as de problème même celui que tu voulais frapper lui aussi il a des problèmes parce que les blancs comprennent ça quand lui aussi il voulait te frapper parce que tu l'as dit tu as de l'argent que tu as de tout mettre le pas il est intéressant ça il est aussi intéressant ça quand tu dis tu veux dénoncer quoi si ça dépend si ça dépendait que de moi n'importe quelle noix qui fait n'importe quoi pour obtenir crichot chez un blanc il supportait cette personne là parce que les blancs font du m'importe quoi pour obtenir crichot en Afrique et leurs frais supportent pourquoi les noirs, vous les noms ne pouvez pas aussi supporter ? n'importe ce qu'il fait, même si c'est le mariage qu'il utilise le blanc pour avoir ses papiers je suis avec lui je suis avec lui c'est ma race chacun supporte sa race chacun bagarre pour sa race vous pensez quand lorsque les beaux rires et tout ça la fille sont en train de frapper l'Afrique ils font tout ça vous pensez que les français ne voient pas tout ça pourquoi ils ne dénoncent pas ? parce que ce n'est pas les races après tout l'agent là ça vient dans les pays c'est ça qu'on appelle le social et le développement, les routes et tout ça tout ça c'est l'agent du fait ils sont les africains qui payent ça donc si j'ai un frère qui peut arriver aussi en Europe et Russie a obtenu quelque chose de ces gens ils dorent aussi ils dorent aussi leur a enclamé mais c'est toujours vous les africains vous voulez toujours rester les esclaves en pensant que non vous êtes très bien vous pouvez dénoncer les gens vous pensez que la Chine a fait comme avant d'être aujourd'hui comme ça vous connaissez déjà le fait que la Chine a fait en Afrique et en Europe et partout avant c'était le travail les Chinois le gouvernement ont envoyé les gens dehors aller frapper les blancs et les amener chez eux ils avaient besoin de l'argent n'importe quoi que tu frappes tu as amené là-bas on t'a acclamé aujourd'hui lorsque tu pars même au Thaïlande ils ont aussi les gens des filles qu'ils font là-bas on paie les hommes les hommes deviennent comme des femmes le gouvernement est derrière eux chaque race veut avoir quelque chose mais chez nous c'est le contraire on détruit et on n'apporte rien on détruit et on apporte rien on détruit et on apporte rien ton manteau là c'est pas bien non tu sais pas que Paul Bia était d'abord tu connais l'histoire de Paul Bia tu sais pourquoi Paul Bia aime les filles tu connais combien de gens qui travaillent dans le gouvernement de Paul Bia qu'ils étaient d'abord filles tu connais combien de filles Paul Bia a protégé au Cameroun quand on arrive comme ça Paul Bia dit qu'il n'est pas dans mon pays oh il est là c'est toi qui veux dénoncer le fait tu connais que le fait c'est quoi ? c'est juste qu'un homme qu'on a donné mais ce n'est pas différent d'un mafia ce n'est pas différent d'un voleur comme la France entière de voleurs en Afrique c'est juste un moyen de tout bénéfice sur quelqu'un parce que la personne aussi veut bénéfier cherchez aussi son bénéfice sur toi c'est ce qui se passe aussi en Afrique lorsqu'un blanc arrive avec un projet en Afrique il trouve que la personne qui est en place bénéfie lui seul et en retour le blanc aussi bénéfie et le Camerounais c'est eux qui pète on les a faits voir pourquoi le Cameroun n'avance pas jusqu'à aujourd'hui voir pourquoi l'Afrique n'avance pas parce que nous sommes dans un fait nous sommes dans un mamaya chacun cherche un fait de son côté tu connais combien des ministres dans le gouvernement de Portbya qui sont des Fremans ? va d'abord les dénoncer avant les dénoncer ceux qui se cherchent même s'ils sont devenus Fremans pourquoi ? l'Afrique est assez riche le Cameroun est riche nous avons tout si ce n'est pas de la frustration et la misère les gens devaient devenir les Femans et les prostituées et tout ça la richesse que nous avons au Cameroun si on partagé ça normalement comme les pays européens font comme ici en Europe tu travailles ou bien tu ne ou tu ne travailles pas on perd ta maison tu dois à manger on te sent au hôpital gratuitement tu as l'eau à boire gratuite on perd ta lumière et non pas tous ces richesses que nous avons on pouvait aussi partager nos richesses comme ça tu penses que les gens devraient aller faire le fait tu ne sais pas que le fait d'abord c'est le risque et il y a les gens qui font ça juste parce qu'ils n'ont pas le choix c'est toi qui peut te placer d'énoncer ça toi qui passe tout son temps à vouloir frapper le gouvernement camerounais toi avec l'autre qui a france junior zogo premier frappe c'est entrée vous avez comment vous avez continué à faire les vidéos deuxième frappe ce n'est pas entrée troisième frappe ce n'est pas entrée vous j'ai devenu frustré je dis junior zogo il s'élève ensuite ensuite le gouvernement demande il s'élève non il fait les éloges rien n'est entre toi tu as aussi fait ta part jusqu'à tu es parti qu'aller au Cameroun que tu élèves le pouleur ou bien tu fais quoi avec le pouleur là-bas mais il faut continuer avec tes pouleurs là-bas tranquillement pourquoi tu cherches pourquoi tu veux à tout pour tout chercher la mort sur toi tu peux entrer dans le terrain du sang les choses qui ne te concernent pas tu fais ta part de fait ta part de fait tranquillement tout ce que tu fais le gouvernement du Cameroun c'est parce que tu veux de l'argent tu sais que ça ne va pas tu sais que le pays ne va pas tu sais qu'on coupe la lumière chaque jour tout ce que les gens n'ont pas l'eau potable tout ce qu'il n'a pas de route il n'a pas de sécurité c'est quand tu es torturé tes frères anglophones par la force d'accepter des choses qui ne vaut pas tu connais tout ça alors si je ne peux pas dénoncer ça faire les éloges de Pauvia mais tu fais ça comment tu prends ta caméra tu parles parce que tout ce qu'on peut parler de Pauvia aujourd'hui c'est un bilan bon on peut parler que des stades tu parles là-bas tu rentres dans le stade tu fais des vidéos toute la journée tu parles tout que voilà c'est que tu nous apportais avant de partir hein avant que tu vas partir au moins tu nous as mis des beaux stacks et tout ça on va organiser une coupe de nations et tout ça blablabla tu parles de ça tu fais tes éloges peut-être en son temps là-bas un ministre va t'appeler il va te donner un petit paquet même comme la jambe il va te donner ça ne l'appartient pas ça s'appartient au peuple camerounais mais il va faire ça il va te donner au moins si on va faire quelque chose tu n'as pas les sujets tu peux demander les sujets les gens peuvent te donner les sujets ça n'en manque pas mais aujourd'hui tu sautes sur les banques tu parles, tu parles le gouvernement ne te donnes pas la jambe tu parles sauter sur les anglophones tu parles, tu parles, tu parles le gouvernement ne te donnes pas la jambe mais le fait c'est le Cameroun et le plus grand fermement du Cameroun c'est le précédent lui-même parce que c'est lui qui a protégé tous les grands fermements qui sont actus au Cameroun c'est lui qui a protégé il y a les arabes et tous les gens qui sont partis là-bas chercher les gens Paul Bia dit qu'ils n'existent qu'ils ne sont pas ici oh ils sont là la preuve il y en a certains qui sont ministres aujourd'hui et voilà et je suis sûrement que c'est ce que lui-même Paul Bia faisait quand il était étudiant ici en France tu vois pourquoi il aime le demain là toi tu parles là-bas dedans que tu veux dénoncer tu veux faire si c'est là parce qu'on a tué un fémin et ça te fait tellement mal mais l'enfant qu'on avait explosé sa tête non pour toi ce n'est rien c'est un anglophone les anglophones sont des chiens comme ici en Europe les blancs aussi nous prennent comme des chiens si on meurt si on meurt c'est comme si personne est mort au Cameroun maintenant les écans aussi nous prennent comme des chiens si on meurt c'est comme si personne est mort l'enfant a été tué non ce n'est rien c'est le militaire la corrompleur et vous pensez que en faisant tout ça les anglophones vont s'éteindre ils vont s'éteindre que oui on soit marginalisés c'est normal nous sommes des sous-hommes la guerre que vous êtes en train de faire là ça ne va jamais s'arrêter ça ne va jamais s'arrêter ça ne va jamais s'arrêter si vous ne faites pas du dialogue ça ne serait que comme ça les anglophones vont mourir les militaires vont mourir ça ne serait que comme ça et en faisant ça vous êtes en train de amener les anglophones avant les gens n'avaient pas les citoyens n'avaient pas des armes je vous dis partout vous êtes en train de l'armée ils vont revenir contre vous demain est-ce que vous avez des armes on ne fait pas de la guerre à Yaoundé ou bien à Douala ou bien dans vos villages on n'a pas de guerre là-bas on n'a pas des armes déjà ils ne sont pas armés vous n'avez que vos machettes en même temps en pensant que vous êtes trop orgueilleux vous êtes trop fort vous avez des épaules à vous vous ne pouvez pas dialoguer avec les anglophones il faut les tuer s'il ne veut pas accepter c'est que nous 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 disons il faut les tuer mais vous partez là-bas vous laissez des armes là-bas et demain ça va tourner contre vous avant partout en Nord-Ouest et South-Ouest il y avait les francophones qui travaillaient là-bas ils avaient les boulots tout le monde il n'avait personne qui était dangereux mais aussi demain même si vous vous en trouverez au dialogue les gens que vous avez armés là vous allez faire comment pour vous reprendre toute cette arme demain vous serez obligé qu'on vous affecte aussi là-bas et vous visez un danger vous supportez des choses juste parce que vous avez des coeurs méchants vous avez le coeur méchant vous ne voulez pas comprendre comment c'est dangereux on ne supporte pas une guerre dans un pays on ne supporte pas une guerre dans un pays c'est dangereux ça fait en sorte que les gens obtiennent les armes et ça devient dangereux pour un pays désormais ça serait un peu ça serait le territoire terroriste demain ça serait le territoire terroriste et c'est à cause de vous c'est à cause du gouvernement du port bien que les gens sont armés aujourd'hui c'est à cause de vous on pouvait dialoguer ça et à la fois on va toujours dialoguer et c'est la France ou bien les blancs qui vont toujours décider que non maintenant là ça suffit faut qu'on dialogue mais pour le moment ils ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin de vendre les armes ils ont besoin de diminuer les gens les gens doivent mourir voilà pourquoi le corona et tout ça existe les gens doivent mourir le monde est assez plein si ils ont des moyens de diminuer les gens et que vous êtes bêtes et que vous entierrez la guerre vous pensez qu'ils vont arrêter ces gars là non mourrez ça les arrache et en même temps ils vendent les armes en même temps ils s'enrichent et après la guerre ils vont venir mettre avec le contrat que vous avez obligé de vous serez obligé de signer et c'est comme ça qu'on va encore vous mettre dans la pauvreté dans les 100 ans à venir les gens ne comprennent rien les gens pensent que c'est de la blague les gens pensent que ça fait du plaisir de faire la guerre de monde je suis plus fort que tes pauvres je suis plus fort que tes gens vous pensez que c'est de la blague ça va nous affecter nous tous tout le monde va souffrir dans ça quand il va mourir il va partir peut-être nous-mêmes on va mourir on va partir mais nos enfants vont souffrir il y aura les gens qui sont armés il y aura les nouveaux les nouveaux tous signés par les blancs parce que c'est eux qui peuvent venir arrêter ces guerres ils vont s'enrichir ils vont encore signer les nouveaux tous qu'ils vont nous arrêter encore dans les 100 ans et tout ça les gens vont perdre leurs familles il y aura la reine de la reine partout mais la guerre ne va jamais s'arrêter comme ça depuis quand vous avez vu un gouvernement faire la guerre contre les gens qui ne connaissent pas et qui finissent par gagner ces guerres voilà l'amérique a fait 20 ans à afghane finalement ils sont partis ça les a dépassés petit afghane là l'amérique a fait 20 ans là-bas la guerre ils n'ont pas réussi aujourd'hui les talibans sont armés avec tout joueur des armes et ils s'amusent même avec ils sont partis plus que les armés vous ne gagnez pas la guerre dans un territoire qui ne vous appartient pas même Dieu ne laisse pas ça mais Dieu n'accepte pas ça la guerre là c'est inutile il n'y aura que des morts et de la destruction les anglophones ne vont jamais déposer déposer les armes même s'ils déposent mais ils sont déjà armés et c'est déjà dangereux ils peuvent toujours aujourd'hui décider de déposer les armes ok non nous avons vous avez gagné la guerre mais ils sont armés ils peuvent encore revenir c'est déjà dangereux l'amérique a fait la guerre avec un un petit pays là un petit pays asiatique là c'est l'indonésie ou bien c'est quoi un petit pays là ils ont fait la guerre à la mer ils n'ont même pas l'amérique a déjà gagné la guerre nulle part les gens sont toujours là les gens sont toujours là on ne pouvait pas qu'ils exterminer toute une race tout un peuple là tout un tout un vous ne pouvez pas estimer tout un race est impossible les gens vont toujours revenir la guerre s'il s'a commencé depuis quand ? depuis cinq ans que le germain c'est depuis cinq ans et ça ne va jamais arrêter et vous n'allez jamais gagner ces guerres ceux qui étaient les généreux ce qu'ils étaient les généreux là-bas et tout cela ils sont partis mais le nouveau vient il y aura toujours même celui qui est là maintenant qu'on appelle bien c'est nos petits quoi là même si vous même si vous tuez cette ces guerres là il y aura encore une autre générale qui va venir même si nous qui sommes ici à nous on va aller là-bas et sur les généreux jusqu'à un dialogue et à la fin nous serons armés qui pouvait imaginer à l'époque il y a de cela six ans qui pouvait imaginer il y a de cela six ans qui pouvait imaginer qu'au Cameroun a quelqu'un pouvait oser vouloir faire la guerre vouloir faire la guerre ou bien vous la faire bras de fer avec un policier caméonais au début là on a vu comment les policiers les traîner dans la boue et tout cela mais lorsque vous continuez à torturer quelqu'un à un niveau de la personne est prêt à mourir c'est nature c'est naturel on n'arrange rien par la force même ton enfant que tu tortures à la maison au fur et à mesure que tu lui tortures tu tortures l'enfant là l'enfant finit par être têtu parce que là il a déjà il est déjà habitué à être torturé donc il y a c'est une chose qui fait dire quand il veut finir faire ça il va me taper ça va faire quoi quand tu dialogues avec la peste quand tu dialogues avec ton enfant ton enfant aura même peur de commettre des erreurs parce que votre dialogue vous êtes comme des amis il y a des choses que vous parlez vous parlez entre vous il aura même peur de commettre certaines erreurs et il va te respecter il va avoir honte même avant de faire quelque chose mais lorsque tu passes tout ton temps à torturer ton enfant finalement ton enfant va te détester il va faire tout ce qu'il veut mais c'est que tout ce que tu peux faire c'est de le torturer et arriver à un niveau mais quand ton enfant sera dérangé même contre toi voilà ce qui se passe le taot cameron entre francophones et anglophones bien sûr que ici en Europe on ne connait pas tout ça nous sommes dans le pays civilisé mais en Afrique là il y a les gens qui ne veulent même pas voir les francophones il y a les gens qui ne veulent même pas voir les anglophones et ça vous arrange et les qui vont en profiter les blancs encore les français vont encore profiter on le conseillent ensemble pour goûter contre ces gens contre les occidentaux on est plutôt divisé en fait de faire la guerre entre nous et en même temps enrichir les angles et toi à maire à maire tu es là tu cherches à frapper le gouvernement tu fais tes vidéos fabuleuses on ne sait même pas ce que tu racontes aujourd'hui ce sont les banques que tu attaques demain ce sont les anglophones après demain ce sont les fémin après tu vas attaquer les qui ? les enfants dans la rue tu vas demander à Paul Béatier tous les enfants dans la rue parce qu'ils dérangent parce qu'ils sont sales parce qu'ils sentent eux c'est ce que tu vas faire demain le gouvernement de Cameroun n'est pas comme le gouvernement il ne veut rien quand on vient faire les vidéos après on t'appelle on t'envoie les millions le gouvernement là ne donne pas l'argent comme ça mais si tu fais quoi ? ce sont les gens qui sont calés ils n'ont peur de rien parce qu'ils n'ont jamais vu le vrai danger comme Ouattara a vu Ouattara est passé par la guerre avant d'arriver même à la guerre Ouattara est parti en prison Ouattara est parti en exil donc ils connaissent ce que ça veut dire la guerre ils connaissent ce que ça veut dire lorsque les gens sont fâchés ils connaissent ce que lorsque les gens provoquent certaines choses pourquoi il fait tout pour carmer ces gens pourquoi il les paie même pour les carmer mais Paul Béatier ne connaît pas ça depuis 60 ans Paul Béatier connaît quoi dans la souffrance Paul Béatier il a été déjà en exil il a été déjà en prison il a fait qu'elle guerre mais s'il était déjà passé dans toutes ces choses là et que tu faisais tes visos là il devait déjà t'acheter de plus de parler plus fort mais il s'en fout de toi parce qu'il ne connaît pas ce qu'il n'a pas peur de ce que les gens déçu la toi mais par contre Ouattara a peur parce que ça lui a déjà arrivé donc lorsque quelqu'un vous parlez un peu comme ça de son pouvoir il tremble il tremble il l'achète la personne que la personne n'est pas le plus et en plus même le Cameroun c'est un pays doux chacun cherche ses mains à protéger ses biens même si quelqu'un est maison en Calabot il veut profiter son Calabot il ne veut pas parler que les choses qui va faire en sorte qu'on vient de tuer son Calabot de Camerounes sont comme ça voilà pourquoi depuis près de 40 ans nous sommes dans ce genre de gouvernement chacun chèrement a protégé son intérêt il y en a très peu de gens qui parlent il y en a très peu de gens qui sont prêts à tout perdre et recommencer à zéro jusque pour l'avenir de les enfants et l'avenir de leur pays il y a très peu de gens au Cameroun qui sont prêts pour ça ne restez ne veux pas ne restez s'en foutent ils vont vivre aujourd'hui s'en foutent de ce qui va arriver à les enfants de manque ça serait à l'heure temps de se battre je veux juste vivre aujourd'hui alors si tu ne comprends rien tu ne te prononce pas sur certains sujets je voulais juste te parler de ce que tu veux tu parles te prononcer sur ce qui concerne les fémants que tu veux les détruire tu veux les dénoncer bla 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 dénonce d'abord Paul Bias c'est un grand fémant dénonce d'abord lui ben c'est lui qui protège les fémants quand les gens frappent et s'ils rentrent en tout cas c'est pas bien qu'ils les protègent le gouvernement le pauvre tous les ministres là sont des bandits sont des fémants tu penses que le fémant c'est quoi c'est de la corruption c'est du vol hein parlez de faire que ton président a fait à Maurice Canto Maurice Canto a gagné l'élection là faut bien a fait ça parlez de ça dénonce ça aussi à l'eau signe partage partage envoyer le coeur envoyer le coeur hehehe je m'avais acheté une caméra comme ça je m'avais acheté une caméra je me déconstruit cette amée caméra là sur sur ma chaîne youtube je le détruis parce que c'est que rien il est bordé dans sa tête il ne comprend rien tu viens de dénoncer des choses autres que tu ne comprends pas tu veux entrer dans le terrain glissant ça n'est rien comprendre ce que tu veux dénoncer Le Cameroun fonction comment ? Tout le monde est voleur au Cameroun Si tu n'es pas voleur au Cameroun Tu ne peux pas réussir Tout le monde est voleur Le Cameroun fonction comment ? Attends, le gouvernement camerounais Sa fonction comment ? C'est de la maman Tout le monde fait de la maman Tout le monde vole Tout le monde vole C'est ça donc que les gens dénoncent Quand on doit déduire Tout le monde commence à zéro Parce que ce n'est plus un état Ce n'est plus un état Il n'y a rien Il n'y a aucune loi qu'on suive au Cameroun Avec de l'argent, tu peux tout faire Tu peux même violer une petite fille de 5 ans Avec ton agent, tu peux t'en sortir Il n'a pas de la loi Et tout ça, c'est du vol Tout ça, c'est du fait Vous pensez que le fait, c'est vraiment quoi ? Tu peux travailler Tu peux travailler Tu peux obtenir n'importe quel poste au Cameroun Sans même le diplôme Tu n'es pas un état qui fonctionne normalement Il y en a les ministres Si un ministre est dans un pays Bilingue Mais tu ne peux pas t'exprimer en anglais Est-ce que ça doit être comme ça ? Je ne crois pas qu'au Canada c'est comme ça Je ne crois pas qu'au Canada Il y en a les ministres qui ne peuvent pas s'exprimer En français ou bien en anglais Vous avez un précédent Depuis près de 60 ans Qu'il est au gouvernement Depuis près de 60 ans Qu'il est au gouvernement Il ne peut pas s'exprimer en anglais Et il est dans un pays bilingue Et vous pensez que c'est normal Et en même temps Vous voulez que les blancs vous respectent Lorsque chez vous même Vous ne respectez pas les choses Mais les blancs ne vont pas vous respecter Les blancs ne vont pas vous respecter Par toutes ces choses qu'ils connaissent Et tous ceux qui font de visons méchants Ce qui me donne dans ça C'est toujours les femmes Qui appellent Pour les soutenir Tout c'est dangereux pour un pays Lorsque les femmes sont Les femmes sont si méchantes C'est déjà dangereux C'est dangereux pour un pays C'est très dangereux Les hommes peuvent même faire ça Mais pas les femmes On tue un enfant À bout de portable On explose sa tête Hein 600 de femmes Qui appellent pour supporter ça Une femme qui mêle La femme au monde Je n'ai rien qu'au Cameroun Quand on peut voir les choses comme ça Une femme appelle pour supporter Le procès Elle avait raison de tirer Parce que la femme voulait fu Elle avait raison d'exploser La tête de la femme Mais si nos femmes sont devenues comme ça On va encore compter sur le qui Alors on dit que De rien Un homme il a toujours une vraie femme Un homme qui réussit Il a toujours une femme Mais si nos femmes sont devenues comme ça Nous les hommes On va alors réussir comment Parce que la plupart des hommes Qui réussissent au Cameroun Ce sont Ce sont des gens Célibataires Avant qu'ils pouxent Ils épousaient une femme après Ils n'accusaient pas Toutes les femmes Il y a toujours Il y a toujours des extraits Il y a toujours de bonnes femmes Mais la plupart Lorsque je fais mon analyse Je regarde les vidéos Que les gens Des gens font Pour insister les bamblés Pour monter la coupe Pour parler de la guerre Pour supporter le gouvernement Du premier Et tout ça C'est toujours des femmes La plupart Ce sont des femmes Parce que C'est rien que la reine La reine La reine La reine Comment une femme Peut se permettre De prendre De prendre sa caméra Et faire une vidéo Encher de l'inciter Tout un Tout un Tout un Encher de l'inciter Qui est le bamblique Les bambliques Ce sont des gens Qui ne se lavent pas Les bambliques Ce sont montés Les bambliques Ce sont descendus Une femme En train de faire ça Qu'est-ce que tu réfléchis Même dans ta famille La pétée Il y en a des gens Qui sont mariés Au bamblique Tu ne sais pas Ce que tes enfants Vont devenir demain Tu ne sais pas Qui va sauver tes enfants Demain quelque part Dans le monde Tu ne connais pas Qui est Qui demande On doit inviter La reine Tu ne vas jamais voir Une française Ou bien français Encher de faire Une vidéo Encher de citer Les français Qui défonce Sainte Les français Sont montés Les français Sont descendus Je sais pas Que le français Là se trouve En france Et se trouve En strasbourg Ou bien quoi Non Et se protège Tous les races Se protègent Tu ne vas jamais voir Un chinois Encher de citer Les autres chinois Ils se protègent Pourquoi c'est toujours Les africains On se divise On divise D'abord nos continents On arrive Entre nos mains On se divise encore On arrive même Au village On se divise encore Même dans les familles Nous sommes divisés Et après Après c'est un blanc Lorsque nous arrivons Ici Tu marches dans la rue Nos blancs T'es sûr Que tu sens Tu cries Par tout Tu cries Tu dis comment Les blancs Sont racistes Les blancs Sont méchants Les blancs Sont les sorciers Hop Il y en a Certains de vous Vous faites la même chose À vos frères Et les gens Supportent Et le gouvernement Ne condamne pas ça Les choses comme ça Bien sûr Que les choses comme ça Les gens qui contrôlent Facebook savent Mais ça ne concerne pas Les races Bien déplacer Chaque jour Facebook Tout faire de vidéos Pour insulter les blancs Comment ils sont Si c'est là Si t'as pas On n'a pas On ne va pas Bloquer ta page Là On va bloquer Parce qu'ils protègent Les races Mais nous les africains Nous pouvons faire ça Lorsqu'on fait ça Ceux qui sont au gouvernement Ils sont tranquilles Parce que ça les aide À rester au gouvernement Mais ils s'en fout Mais ne regardez pas Que c'est tout est race Les enfants Les deux membres On va aussi les traiter Comme ça Non non Pour le moment Ils protègent Que les pouvoirs Et les intérêts Et ne dénoncer rien Les gens qui insultent Lorsqu'ils arrivent Ils sont reçus Comme des rois Et ne dénoncer rien Ils sont reçus